Madame, Monsieur, bonsoir. L'affaire de la fermeture de l'usine Renault de Belgique connaît aujourd'hui de nouveaux développements. Ce matin, au Conseil des ministres, le Président s'est dit choqué par la méthode employée par le constructeur français. Conséquence, convoquée cet après-midi par le Premier ministre, le PDG de Renault, Louis Schweitzer, a annoncé que des mesures d'accompagnement social et de reconversion de l'usine allaient être étudiées. Mais pour l'heure, Monsieur Schweitzer reste PDG de Renault et la fermeture n'est pas remise en question. Yannick Letrange. Rendez-vous à Matignon pour une explication, une explication sérieuse. Louis Schweitzer, le patron de Renault, n'a pas le sourire facile, encore moins aujourd'hui. Il le sait, en arrivant dans le bureau du Premier ministre, il va se faire tenser. La fermeture de l'usine belge de Villevorde et la tournure que prend cette affaire sont au menu des discussions et Alain Juppé entend bien marquer le coup. Le Premier ministre a tenu à rappeler qu'au-delà de la logique industrielle, la dimension humaine devait être prise en compte. Alain Juppé a également regretté la méthode utilisée pour annoncer la fermeture de l'usine de Villevorde. Message reçu à la sortie. Visiblement, on veut parler de concertation sociale. J'ai indiqué au Premier ministre que Renault souhaitait engager, sans tarder, une concertation avec les représentants du personnel de Villevorde sur les mesures d'accompagnement et sur les possibilités de reconversion de l'usine. Visiblement, les reproches du Premier ministre concernent plus la forme que le fond. La forme, c'est la manière dont a été fait l'annonce de fermer l'usine de Villevorde. Le fond, c'est la situation économique et financière du groupe Renault. De mauvais résultats dans un marché en crise. La situation de l'entreprise et la nécessité de restructurer étaient connues du gouvernement depuis la mi-janvier. Même si Renault est une entreprise privée, l'État y est toujours actionnaire à hauteur de 46%. Ce soir, on cherche véritablement l'apaisement. On parle de concertation sociale, même si la décision de fermer l'usine de Villevorde en Belgique est maintenue.